Meow Meow Salut à toi derrière ton écran ! Bienvenue dans Comic-Soon ! Aujourd'hui nous allons parler... Quoi ? J'ai à peine commencé ! Et déjà si ennuyeux... Pardon ? Désolée, faut dire ce qui est... C'est chiant ! Ah bon, tu trouves ? Écoute, moi elle prend vraiment pas mal, c'est pas contre toi, mais... C'est juste chiant, je sais pas, je me nue à chaque fois... Déjà le titre, un Comic-Soon, mais d'où t'es venu... Là, deux situations me venaient à l'esprit. La première, répondre à un truc débile du genre... Bah si ça te plait pas, t'as qu'à présenter toi-même ! Et la deuxième... Le problème qui se posait avec cette deuxième solution c'était pour me débarrasser du corps. Je pourrais faire comme Dexter et balancer la preuve dans l'océan, mais j'ai pas de bateau. Et de toute façon, y'a pas d'océan ou de mer là où je vis. Pourrais du coup que je la découpe en morceaux, que je trouve plein de sacs de poubelle, que je jette mes fringues qui seront pleines de sang... Ouah, trop de boulot que tout ça ! Donc non, pas une solution viable... Pour l'instant... Oh, tu m'écoutes ? Bah si ça te plait pas, t'as qu'à présenter toi-même. Et toc ! Ha ha ! Ok. Non mais euh, je déconais moi... Ouais, pour cette fois je vais le faire à ta place. Tiens. Non mais non, je veux pas, je veux pas ! Bienvenue à toi derrière ton écran pourri ! Bienvenue dans Comic-Soon, aujourd'hui nous allons parler de... De qui on parle en fait ? Ah, tu vois que c'est pas si facile. Allez, fais pas chier. Y'a une feuille devant toi. Ah oui. Alors euh... Je m'en plains, j'ai pas dans tes pensées... J'ai assez ta provision... Ah non, si voilà. Aujourd'hui nous allons parler de cuir, de fouet, de femme et de chatte. Quoi ? Né en 1940 de l'imagination de Bill Finger et de... Hé, on a dit que c'était moi qui présentais cette émission. Ouais mais euh... Là c'est pas de la présentation, c'est de la voix off. Rien à foutre, tu dégages. Ok, ok. Ok, reprenons. Nous sommes en 1940 donc. Leon Trotsky a été assassiné. Le régime de Vichy vient d'être instauré en France. L'Europe est dans la tourmente. Et c'est dans ce contexte que va apparaître pour la première fois... Bugs Bunny ! Pourquoi tu parles de Bugs Bunny ? Je sais pas, c'est Bugs Bunny quoi ! Donc, durant le printemps de la même année que Bugs Bunny, Brian De Palma, Chuck Norris ou encore Bruce Lee... True story man ! Apparaît l'un des personnages les plus importants de l'univers de Batman, The Cat. En fait, elle prendra son nom de Catwoman qu'à partir de sa troisième apparition en 1941. Née sous la plume et les crayons des papas de Batman, c'est-à-dire Bill Finger et Bob Kane qui s'inspirèrent de la cousine de ce dernier, Ruth Steel et de l'actrice des années 30, Jean Harlow, Selina Kyle, première Catwoman commence sa carrière dès le premier numéro du comic book Batman en tant que cambrioleuse et ennemie de Batuu. Et dès le début, une attirance de la part du super-héros envers cette criminelle non-constumée à ses départs est suggérée. En effet, à la fin de l'aventure, notre héros laisse la Belle s'enfuir en empêchant son jeune acolyte Robin de l'arrêter. Comme c'est romantique ! Levant les doutes sur les porchins pédophiles de Bruce Wayne ! La Belle réapparaîtra à plusieurs occasions, apportant quelques modifications à son costume en même temps, dont la port du masque. Ennemi de Batman, puis allié, puis à nouveau ennemi, Catwoman reste dans une sorte de zone grise alternant entre bonnes et mauvaises actions, tout en ayant une limite à ne pas dépasser le meurtre, qu'elle franchira à plusieurs reprises. La voleuse et le justicier joueront au jeu du chat et de la souris jusqu'en 1954, avant qu'elle ne disparaisse durant plus d'une décennie. Mais non à un manque de popularité, mais à cause des restrictions du Comic-Code Authority. Et c'est quoi le Comic-Code Authority ? Suite à la publication du livre Acid Action of the Innocent du psychiatre Frederick Wortham en 1954, livre critiquant les comics comme une mauvaise influence pour la jeunesse et ayant un grand impact dans la société américaine. Oui, tout à fait, comme les critiques sur l'influence du cinéma et des jeux vidéo. Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Les éditeurs décident de créer une association qui, à son tour, décide de créer le Comic-Code, texte regroupant les éléments de bonne conduite à appliquer dans les comic books. Du genre, le bien doit toujours triompher du mal. Les mots comme horror and crime sont interdits dans les titres. La violence et la sexualité excessives, pareil, interdits. Donc au final, tous les trucs fans que les gens adorent. Et le pire dans tout ça, c'est que le code n'était pas obligatoire. Mais si tu ne le respectais pas, ton comic n'était pas publié. Tout simplement. Bah en fait, il était obligatoire alors. Bah techniquement non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Non, pas le god, pas le god. Remise en sel auprès d'un large public et ne s'offrant plus des soupçons que le Comic-Code faisait peser sur elle, Catwoman revient et redevient un personnage essentiel dans l'univers de Batman durant l'année 1966, en partie grâce à la série télé. Catwoman s'imposera au fil des années comme la relation sentimentale la plus longue de Bruce Wayne. Dans beaucoup versions, elle est même représentée comme la mère de ses enfants. La Lois Lane de Batou quoi. Perdant petit à petit son statut de super vilaine pour gagner celui d'anti-héroïne. Statue qui sera plus ou moins officialisée avec l'apparition de son propre comics en 1993. Tout d'abord, simple criminel, on appris plus tard qu'en fait c'était une femme qui combriola le coffre fort de son ex-mari violent pour récupérer ses bijoux. Elle prit tout simplement goût à cela et se lança dans cette carrière. Mais tout ça fut balayé lorsque DC Comics mit en place leur concept de multivers durant les années 60. En fait c'était une catwoman d'une terre parallèle. Durant les années 70, Catwoman se met à commettre des meurtres. Mais tout ça fut balayé lorsque DC Comics mit en place leur concept de multivers durant les années 60. En fait c'était une terre parallèle. J'ai comme une impression déjà vue. Puis durant les années 80, un petit auteur du nom de Frank, j'ai sûrement fait la meilleure histoire de tous les temps sur Daredevil. Mela revisite les origines de Catwoman à travers une petite histoire appelée Batman Year One. Dans cette histoire, son intérêt est complètement glucose. Complètement glucose. Non je déconne, c'est incontournable, achète-le. On apprend que Céline Akail est devenue orpheline suite au suicide de sa mère et de son père. Frank Mela. Après avoir démantelé un complot au sein de l'administration, d'où est la gamine ? Elle intègre une bande de voleurs, elle apprend les arts martiaux avant de s'enfuir et de devenir prostituée. Frank Mela. Après l'apparition de Batman, Céline a décidé également de porter un costume et devient donc Catwoman. Ne volant que plus riche pour reverser ses biens mal acquis aux plus démunis de List End comme Holly Robinson. On apprendra par d'autres auteurs qu'elle a une sœur et qu'elle serait peut-être la fille illégitime du mafieux Carmine Falcone. Et qu'en fait elle n'était pas une prostituée mais se faisait passer pour, histoire d'infiltrer plus facilement le milieu du banditisme. Comme dit précédemment, Selina Kyle, quoique la plus populaire, ne fut pas la seule Catwoman. Suite à certains événements, Selina Kyle confiera le masque à sa jeune protégée Holly Robinson. Celle-ci s'acquittera de sa tâche jusqu'à la reprise de Selina. Catwoman est une combattante redoutable, une athlète complète et accomplie, capable de réaliser d'incroyables acrobaties. Ses deux points forts étant son agilité et sa rapidité. Rapidité, équilibre, souplesse ainsi que d'excellents réflexes complétant ses atouts. Ainsi que son âme favorite, son célèbre fouet, rappelant son côté dominatrice. Contrairement aux autres malfrats de Gotham, celle-ci n'est pas l'incarnation du mal. Collaborant même à l'occasion avec le Cap Crusader pour finalement devenir l'une de ses alliés les plus sûrs. Crédant le but d'apporter du sex appeal à leur bande dessinée ainsi qu'un personnage éventuellement vendeur auprès d'Electrice, Kane & Finger avait presque créé, sans le savoir, la première super-héroïne de chez DC Comics un an avant. Presque parce que techniquement, elle n'a pas de super-pouvoir et n'est pas apparue en tant que super-héroïne, mais en tant qu'ennemi ayant surtout un intérêt romantique. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Pourquoi un chat ? Pour Bob Kane, les femmes étaient des créatures félines. Donc tout naturellement, un chat fut choisi pour Finger. Bah, les chats, ils étaient l'antithèse des chauves-souris. Merci Ki. Dès sa première apparition, Catwoman s'impose comme une femme séduisante, féminine, sûre d'elle, indépendante, charmant Batman dès le premier regard. Entre eux s'instaure rapidement un jeu de séduction qui poussera Bruce Wayne à lui révéler son secret durant l'excellent comics Silence et fera pencher petit à petit Céline Akal du bon côté. Même si elle va se retrouver à la tête de la mafia de Gotham City. Se définissant comme indépendante et solitaire, Catwoman est un personnage ambigu, complexe, l'antithèse de Bruce Wayne. Femme forte, elle fait mine de jouer de ses chats pour obtenir ce qu'elle souhaite, puis frappe si besoin est. Sa présence permet de traiter des thèmes tels que la défense de la cause animale, la sauvegarde des animaux sauvages, la limite entre le bien et le mal, la responsabilité des riches auprès des démunis, la place de la femme, etc. Selon la version en vogue, films, dessins animés ou BD, et selon les époques, les origines de Céline Akai sont très différentes. Richissime écologiste fanatique des félins, secrétière tuée par son patron, puis ramenée à la vie par les chats de ruelle, prostituée assassinée par son proxénète, etc. Elle est très souvent l'incarnation d'une femme abusée, violentée, qui doit mourir pour changer d'identité, prendre le contrôle de sa vie et se venger. Oulala. Mais également symbole de la femme fatale, associe l'élégance, indépendance, beauté et ambivalence. Et je rajouterais qu'avec Harley Quinn et Poison Ivy, elles incarnent le girl power de DC Comics. Et pour pousser la sexualisation du personnage encore plus loin, DC l'a déclaré étant bisexuelle. Quelques conseils de comics. Tout d'abord, les histoires plus récentes de Catwoman dans la série Catwoman, édité par Urban Comics en 5 tomes. Toujours chez le même éditeur, Ed Brubaker présente Catwoman, série commencée en 2001. L'ambition de l'auteur est de revenir au personnage et à l'environnement conçu par Frank Miller. Tu peux également te pencher vers Catwoman Eternal, racontant la carrière de Catwoman en tant que reine de la paix de Gotham. Si tu veux découvrir ses origines selon Frank Miller, bah t'as qu'à lire le Batman année 1. Et si tu veux découvrir sa formation durant son adolescence, t'as qu'à lire le Tom 5 de No Man's Land. Mais tu peux aussi trouver le personnage dans les excellentes Amères Victoires et un long Halloween de Tim Sale et Jeff Loeb. Et plus particulièrement, tu peux la retrouver dans Batman des ombres dans la nuit des mêmes auteurs. Et pour finir, bah on la retrouve dans Silence ou Silence de Jeff Loeb avec Jim Lee au crayon. Comme tu as pu conclure, Catwoman a une place prépondérante dans l'univers de Batman, même au-delà. Mais qu'en est-il de ses adaptations cinématographiques ? Sous-titrage Société Radio-Canada